Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication et le haut-commissaire à la prévention de la corruption étaient au cabinet du médiateur de la République. Ils sont allés faire part de leurs préoccupations au président de l'institution. Les précisions avec Firmin Bassao et Michiel Hébé. De chaudes accolades d'amitié profonde entre le médiateur de la République et le président de la HAC. Après sa visite dans plusieurs institutions de la République, Édouard Loco fait ses civilités au patron de l'organe intercesseur gracieux des citoyens. On vit au sort de l'entretien que je continue la visite aux anciens de la cour commune. Et vous savez que dans toutes les cour communes, il y a toujours un vieux sage dans la maison. C'est lui qui s'occupe des problèmes entre les locataires. Même que le propriétaire est le propriétaire. C'est le médiateur. Donc aujourd'hui, je suis venu voir ce vieux sage entre-metteurs. Voilà, c'est ça. J'ai reçu ses bénédictions et ses conseils. Deuxième personnalité reçue par le médiateur de la République, le haut commissaire à la prévention de la corruption, une institution créée en juillet 2024 par le président de la République. Nous, en ce qui nous concerne, la prévention de la corruption, le médiateur, il est là pour réparer le dysfonctionnement qui existe entre l'administration publique et nos concitoyens. Nous nous sommes dit que nous sommes complémentaires. Le médiateur et le haut commissaire, le haut commissariat est l'institution que dirige monsieur le médiateur. Le haut commissaire à la prévention de la corruption a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption. Octobre, un mois du consommant local, bien au-delà d'un choix alimentaire, il incarne un véritable mouvement de valorisation de la culture et du savoir-faire. Des tenues traditionnelles aux produits artisanaux, en passant par la promotion des langues nationales, chaque aspect de notre patrimoine y trouve sa place. Dans ce reportage, Michael Mouatine et Enoch Mouatine expliquent comment le consommant local contribue à renforcer l'identité béninoise et à stimuler l'économie locale. Bien plus qu'un simple choix alimentaire, le concept du consommant local touche à de nombreux aspects de la société béninoise. Il va au-delà de ce que nous mettons dans nos assiettes. En dehors des produits que nous consommons, il y a d'abord notre habillement. La plupart des béninois s'habillent en européen, alors que nous avons des tissus que nous produisons nous-mêmes, nous avons du coton que nous devons valoriser, les coudre selon nos traditions et nous habiller en vrai béninois. Le consommant local, au-delà de cette question de cuisine, c'est aussi le style vestimentaire. Dans le consommant local, je retrouve la direction de l'alphabétisation, de la promotion de langue nationale en pointe. L'utilité de sa culture, l'utilité de ses talents culinaires, l'utilité des danses. Vous savez que nos danses symbolisent beaucoup de choses. Beaucoup. Au-delà de ce que nous voyons, il y a tout un symbole derrière. Promouvoir le consommant local revient donc à embrasser tout ce qui est produit sur le sol béninois à partir des matières premières locales et à encourager les produits issus de notre savoir-faire unique. À Paraco, aujourd'hui, c'est le traditionnel que les gens sont en train de promouvoir à Paraco. Dès que vous commandez prendre votre mesure, ça peut être le tissu tissé, ça peut être nos tissus traditionnels de nos sociétés G10 et autres. Ils peuvent vous coudre cela et vous ramener ça au bureau. Nous devons encourager cela. C'est de bonne guerre. Bien que certains béninois n'adoptent pas toujours des vêtements traditionnels au quotidien, certaines occasions les poussent à renouer avec cette tenue locale. Dès qu'on te voit par ta tenue, on sait que tu viens du Bénin. Le béninois laisserait te voir ce que c'est notre patrimoine culturel, c'est notre culture. Et tu es respecté en fonction de ça. Prenez par exemple l'ancien président Goodlock. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu une fois en veste. Moi, je ne l'ai jamais vu. Vous vous souvenez, j'étais tout le temps en costume, mais aujourd'hui, vous me verrez rarement en costume. J'ai mis du temps, mais j'ai compris. Laissons le temps au temps, mais je suis convaincu qu'avec le mois du consommant local, beaucoup de choses vont changer dans notre pays. Et ça va s'imposer. La langue va s'imposer. La culture va s'imposer. Le style vestimentaire va s'imposer. Plus les gens s'habillent comme ça, plus ça s'impose aux autres. Le consommant local mérite d'être valorisé dans tout le domaine. Il est temps pour les Béninois de repenser leur habitude de consommation, non seulement en matière de gastronomie, mais en intégrant aussi les autres facettes de notre culture. La Commission nationale des finances locales outille les maires, les secrétaires exécutifs et les cadres techniques des communes du Borou au manuel Fadek Sahel. C'est un nouvel outil de financement essentiellement orienté vers les questions liées à la lutte contre l'extrémisme violent au Bénin. Les travaux sont déroulés au cours d'un atelier. Les précisions avec Sylvia R. Savy et Alexis Assoba. La lutte contre le terrorisme fait partie des priorités du gouvernement béninois. Il est créé à cet effet un guichet Fadek spécifique, dénommé Guichet Fadek Sahel, afin d'accorder des ressources subséquentes aux collectivités territoriales identifiées dans des zones à risque. Mais pourquoi la dénomination Sahel alors que le Bénin est un pays côtier? Depuis un moment maintenant, les pays côtiers vivent certaines réalités liées aux pays sahéliens. Le Fadek, qui est un mécanisme de transfert des ressources en direction des communes, a été un mécanisme bien apprécié par les partenaires. Et en termes de réponse et de réponse que nous pensons qu'il faut faire pour les quatre départements du nord, Bénin, dans le cadre de la prévention de l'extrémie violent, nous avons jugé intéressant de créer un guichet spécifique. Pour une meilleure utilisation de ce guichet, il est important que les acteurs s'approprient ce guide. C'est un projet qui permet de mettre en œuvre un certain nombre d'actions en faveur de nos populations. Mais en même temps, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce projet, qu'il faudra nous aider auprès du gouvernement à lever pour que nous soyons efficaces. Ce guichet Sahel étant ouvert à tous les pétiers, il était important de disposer d'un manuel spécifique qui normalise le guichet, définit, organise et oriente son fonctionnement. Cette mission devra aboutir à permettre aux acteurs locaux de mieux comprendre le dispositif organisationnel et fonctionnel d'opérationnalisation du guichet Sahel ainsi que les relations entre les différentes parties prenantes. Au-delà des discussions en salle, le souhait des uns et des autres est que les ressources qui seront mises à disposition soient utilisées à bon escient. L'agence belge de développement et l'agence française de développement disent non au cancer gynécologique et mammaire. Elles ont organisé à cet effet une marche de santé dans la ville de Paracoup pour sensibiliser les populations. Les femmes principales cibles de cette activité ont été invitées à se faire dépister massivement. C'est vrai qu'on consacre le mois d'octobre pour faire les manifestations au grand public. Mais la lutte contre le cancer féminin ne doit pas être une affaire d'octobre, mais un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours et je voudrais nous inviter à nous donner corps et âme pour ce combat. Et c'est ensemble que nous pourrons vaincre ce fléau qui nous concerne tous. C'est ensemble qu'on peut les combattre. Et donc, la diversité que nous faisons ici en termes de genre, en termes de structure d'appartenance, en termes de formation professionnelle, en termes de provenance, est une expression claire de la nécessité de ce partenariat. Selon les spécialistes, les cancers du sein et du col de l'utérus peuvent être évités. Un dépistage précoce offre également des chances de guérison de plus de 90%. Le dépistage est gratuit. La prise en charge est gratuite aussi. Dans beaucoup de cas, il faut jusqu'à 10 ans, 15 ans, avant que les transformations ne se fassent pour aller jusqu'au cancer. Lorsque le dépistage est fait tôt, la guérison est pratiquement à 100%. Et lorsque le dépistage est fait tôt, le traitement, il n'est pas du tout compliqué. C'est un traitement qui se fait au maximum en 10 minutes. Dans le passé, on pensait que c'était le cancer du col qui était trop plus fréquent en Afrique. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, c'est le cancer du sein qui prend le dessus en matière de fréquence. D'abord, l'autopalpation des seins. Et dès que vous découvrez une moindre anomalie, il faut vous référer aux structures sanitaires et aux spécialistes en la matière. D'autres séances de sensibilisation sont prévues pour marquer de manière significative le mois d'octobre rose. L'agence belge de développement, Enabel, s'engage activement aux côtés de ses partenaires. Donc on lui a donné l'air ! Les membres du conseil d'administration de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin renforcent leurs capacités. Ils ont initié le rôle et responsabilité du conseil d'administration d'une entité publique. Pourquoi une telle formation et quels sont les objectifs à terme ? Réponse avec Evariste Zomoron et Samirat Djabimane. Le séminaire de formation des académiciens des sciences, arts et lettres du Bénin tourne autour du thème Rôle et responsabilité du conseil d'administration d'une entité politique. Une notion pas forcément en adéquation avec leur connaissance, mais obligatoire pour la bonne marche de tout conseil d'administration. Nous avons déjà été obligés de nous réunir au conseil d'administration. On s'est rendu compte que dans la préparation de ce conseil d'administration, dans les préalables qu'il devait y avoir, il y avait beaucoup de problèmes de méconnaissance de ce que c'est et de ce qu'on doit faire. Et c'est pour cela que nous avons jugé utile de faire une formation. Ce séminaire de formation des académiciens à la fonction de membres du conseil d'administration de l'académie ne fera que rehausser l'image de cette entité de prestige. À cause de la bonne gouvernance que prône le gouvernement, toute structure, qu'elle soit privée ou publique aujourd'hui, a besoin de la mise en place d'un conseil d'administration. Parce qu'il doit vous rendre compte. Et leur responsabilité en termes de membres du conseil d'administration doit être aussi assumée. Parce que quand on parle de responsabilité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des conséquences, qu'elles soient pécuniaires, pénales et civiles, tout ce que vous connaissez déjà. À noter que l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est le premier organisme scientifique indépendant au Bénin. Il est habilité à apporter des connaissances scientifiques aux orientations politiques stratégiques du pays, tout en se consacrant au développement et à l'avancement de la science, de la technologie et de l'innovation des arts et des lettres en République du Bénin. Des milliers d'équipements en appui aux forces armées béninoises. C'est le fruit de la coopération entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Le geste témoigne de la bonne forme de partenariat entre les deux pays et leur détermination commune à lutter contre l'extrémisme violent. La remise officielle avec Abdelofou Idressou et Ousmane Baparapé. Des matériels roulants, monocabines, pour accompagner les efforts du gouvernement du Bénin dans la lutte contre l'extrémisme violent. A ces différents engins viennent s'ajouter plusieurs équipements militaires, fruit de la bonne coopération entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique en matière de sécurité, entre autres. Les États-Unis sont fiers de s'associer au Bénin pour former et équiper les soldats béninois afin qu'ils soient mieux préparés pour protéger les populations civiles et à promouvoir la stabilité au Bénin et en Afrique de l'Ouest. En nom du gouvernement des États-Unis, nous sommes ici pour remettre un don important aux forces armées du Bénin. Il s'agit des véhicules et d'équipements essentiels d'une valeur de 1,163,000,000 francs CFA, près de 2 millions de dollars. Votre engagement et votre dévouement sont essentiels pour assurer le succès de nos efforts conjoints. J'exhorte le gouvernement du Bénin à continuer à améliorer les services publics et l'accès aux opportunités économiques dans les régions du Nord afin de lutter contre les risques d'extrémisme violent. Nous sommes honorés de recevoir une nouvelle session de matériel de grande importance. Il s'agit entre autres de 20 pick-up land cruiser monocabines entièrement équipées, des tentes collectives, des effets de protection individuelle, des équipements d'observation, d'une, du matériel informatique et bureautique et bien d'autres articles. Ces appuis, qu'ils soient matériels ou sous forme de formation, sont le témoignage de la solidité des relations qui lient nos deux nations. Les forces armées béninoises sont désormais de mieux en mieux équipées et préparées pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent à notre pays et à la sous-région. Après les mots de gratitude, suivi d'engagement à œuvrer davantage pour la paix et la cohésion sociale, les deux parties ont eu droit à une visite guidée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.